Bonjour les amis, bonjour les grands avec les coeurs d'enfants qui m'accompagnent aujourd'hui et bonjour les plus jeunes qui sont jeunes de corps et plein en forme. Est-ce que ça vous tente de faire du yoga avec moi aujourd'hui? Oui! Est-ce que vous aimez déjà faire du yoga? Levez la main si vous avez déjà fait du yoga? Oui! Il y en a quelques-uns qui n'en ont jamais fait. Vous allez voir on va s'amuser comme des petits fous. Aujourd'hui c'était un petit peu, il y avait un petit peu de la neige dehors, fait qu'il n'y a pas trop de soleil. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas trop de soleil? On amène le soleil en dedans! Fait qu'aujourd'hui ça va être la fête dans notre yoga. On va s'amuser comme des petits fous, on va faire pleine gaizerie puis on va danser, on va s'amuser. Alors êtes-vous prêts à aller dans l'aventure avec moi? Oui? Ok! Super! Fait que là, qu'est-ce qu'on fait quand on a une fête d'habitude? Est-ce qu'on gonfle des ballons? Qui aime ça les ballons? Moi! Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on gonfle des ballons? Vous avez déjà fait ça? C'est comme... Ça prend un bout de temps avant de gonfler les ballons, mais après ça on lâche puis ça fait... un peu partout! Fait que nous autres, là, on a un ballon dans notre ventre, ici là. Gros ballon! Fait qu'on va essayer de gonfler notre ventre, ici, dans notre respiration. On va s'amuser à explorer notre ballon à nous, ici. Fait que ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va s'allonger sur le dos. Est-ce que tout le monde a comme une petite place où est-ce qu'il peut s'asseoir? On va s'allonger sur le dos. Là, on va prendre cinq bonnes respirations dans son ventre, qu'on va gonfler comme un ballon. Puis on va expirer lentement, lentement. Puis après ça, on va se lever debout puis on va se dégonfler comme un vrai ballon qui s'en va quand on lâche. Fait qu'on va faire ça ensemble. On se couche sur le dos. On va placer nos mains sur son ventre. On va prendre une bonne inspiration dans son ventre. On gonfle le ventre comme un ballon. Puis expire lentement. On peut expirer par le nez, lentement. Encore. Inspire, gonfle le ventre. Gros, gros, gros. Expire, le ventre se dégonfle. Doucement. Encore. Inspire, gonfle le ventre. Tu peux même laisser tes mains sur ton ventre pour ressentir ton ventre se gonfler. Puis expire lentement. Laisse le ventre se dégonfler. Deux fois. Encore. J'inspire, je gonfle. Je sens que ça gonfle devant, mais aussi derrière, puis sur les côtés. Gros ventre. Expire, dégonfle. Dernière fois, je gonfle le ventre comme un ballon. Et dégonfle le ventre. Ça fait simple. On va saluer debout. Et on va faire le ballon qui dégonfle. Bon, faites-vous prêts? Je gonfle mon ventre. Puis là, par la bouche. C'est beau tout le monde. On refait ça encore une fois. Là, je vais mettre mes mains un peu plus haut, là. Un peu plus haut au niveau, là, de mes côtes. Est-ce que sans tes côtes avec tes mains, on va mettre les mains sur les côtes. Puis on va inspirer, gonfler les côtes. Je vais sentir mes côtes bouger. Puis expire lentement. Très, très lentement. Encore. Expire, gonfle les côtes. Gonfle le ventre. T'es en train de préparer son ballon. Expire lentement. Laisse-tu tout le reste de ton corps mou, 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 mou. Juste le ventre. Inspire. Puis relâche. Je vide complètement à chaque fois. Deux fois encore. Inspire, gonfle les côtes. Je vide complètement, complètement. Dernière fois. Inspire, gonfle ton ventre. Je veux un beau, gros ballon. Je veux voir votre ballon, tout le monde. Encore. Puis la seconde va se dégonfler. Ça fait simple. On se lève debout. Attention. On gonfle son ballon. On est prêt? On inspire. Puis on dégonfle. Puis on dégonfle. Le ballon est tout dégonflé. Et là, on fait une troisième fois. Parce que tout ça, on va mettre nos mains un peu plus ici, en haut, au niveau de sa poitrine. OK? On veut sentir sa respiration ici. Donc, on va prendre une bonne inspiration. Je gonfle ma poitrine. Expire lentement. Je vous présente Maya. Elle va faire du yoga avec nous. Inspire. Laisse le ventre se dégonfler doucement. Et la poitrine. Encore une fois. Essayez de sentir la respiration en haut, dans tes mains. Et dégonfle. Deux fois encore. Inspire. En haut. C'est important, là, ce qu'on fait. On est en train de créer de l'espace, de gonfler ses ballons. On veut une belle fête ou on ne veut pas une belle fête? On veut une belle fête. Expire lentement. Une dernière fois. Inspire. Expire. Laisse le ventre se dégonfler. Ça fait simple. On peut se lever debout. Yes! On se prépare pour notre dernier ballon à dégonfler. Là, on prend une grosse respiration. Vous prêtes? On inspire. Et personne ne bouge. Statue. Super beau, tout le monde. On peut revenir assis. Yeah! Avez-vous fait ça, les ballons? C'est le fun, non? Après, on va commencer tout de suite en écartant nos jambes. On va se faire de l'espace ici dans nos jambes, dans nos hanches. Si c'est difficile, on peut fléchir les genoux un tout petit peu pour nous aider. Puis là, on va faire une bonne inspiration. On dessine un soleil. Parce qu'on veut du soleil dans notre fèvre. Puis à l'expiration. Continue de dessiner ton beau soleil. On inspire. Puis à l'expiration. Super! Encore un beau grand soleil. Inspire. Et... Dernier beau soleil. Après ça, je montre un petit défi. On va se soulever vers le ciel. Puis on va aller placer nos mains en avant. Est-ce qu'on est capable de donner son tronc un petit peu plus en avant? Donc, se pencher vers l'avant doucement. Je garde mes orteils vers moi. Puis là, je peux me bercer un petit peu de gauche à droite. Si c'est difficile, hein? Je reste avec les mains derrière. Comme ça. Parce que... Ça se peut, là, qu'il y a des petites tensions aussi, hein? Puis ça va bien par en avant. Puis ça va vraiment bien. Dépose les avant-bras au sol, berce de gauche à droite. Excellent! Est-ce qu'on peut mettre ses pieds au sol comme ça? Ça fait comme une espèce d'araignée. Dépose les doigts à l'intérieur en l'araignée. Puis là, est-ce qu'on est capable d'attraper ses pieds? On peut attraper ses gros orteils. On va s'amuser à faire un petit équilibre. Approche tes pieds ensemble comme ça pour commencer. Puis là, on va décoller un pied. Hop! Déjà, ça va bien. Si ça va bien, on est capable de décoller l'autre pied. Hop! Yes! C'est beau tout le monde! Puis là, on s'amuse si ça va bien encore. Est-ce qu'on peut allonger nos jambes? Ouh! Dans un grand écart maintenant. Yeah! On étirait sa tête vers le ciel. Dos long, long, long. C'est beau ça! Et on continue encore pour deux bonnes respirations. J'en vois une couple qui tombe là-bas. C'est pas grave. Si on tombe, on recommence. On se remet dans la posture. Puis, redépose. Yeah! Bravo! On va mettre les pieds ici en prière. ensemble pour la posture du papillon. Puis là, je fais aller les ailes de mon papillon. Je berce mes petites ailes. On veut des papillons multicolores dans notre fête. C'est beau, hein, les papillons? Moi, j'aime ça, les papillons. On va faire aller nos ailes un peu plus. Ouh! Le papillon qui s'envole! Puis là, on va s'amuser à faire des tourbillons de papillons. Fait que je vais me pencher vers l'avant. Je vais faire aller le cercle. Donc, j'inspire vers l'arrière. J'expire vers l'avant. Ça veut dire, je remplis mes poumons. Vers l'arrière. Puis après ça, je vide l'air de mes poumons vers l'avant. Remplis les poumons. Puis, vide les poumons. Inspire. Expire. 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 Et on va aller de l'autre côté. Je remplis mes poumons. Et j'invite mes poumons. Puis là, tu détends les jambes, hein. Les jambes détendues. Mon dos est long. Puis, je m'amuse à faire des cerfs de plus en plus grands. Si ça va bien. Pour des grands tourbillons de papillons. Dernier, vos grands sacs. Yeah! On va refermer les genoux ensemble pour se couler un tout petit peu nos jambes. Tapote, tapote. Balote, balote. On va faire un petit peu comme la posture du papillon. Mais ça s'appelle la posture de la tortue. Ça fait que je vais avancer mes pieds un peu plus loin. Donc, ils ne sont pas proches, proches de mon pubis. Je vais l'avancer un petit peu plus loin. Et là, on va attraper ses chavilles. On prend une bonne inspiration. Je remplis mes poumons. Je gonfle mon ballon. Là, je vais laisser tomber mon tronc vers l'avant. Lourd, lourd, lourd comme une guinée. Le dos est rond, rond, rond. Le menton ici vers l'avant. Tête lourde. Tout est détendu, détendu. Et là, j'ai le dos rond. C'est la carapace de ma tortue. Je prends les bonnes respirations profondes dans ma tortue. Puis, je détends. Je n'ai rien à faire. Si je fais juste relâcher. Encore deux bonnes respirations profondes dans ma tortue. Pour ceux et celles que ça va bien. Est-ce qu'on peut glisser nos mains en dessous comme ça? Et attraper ses chevilles. Oh, que c'est beau! Bravo! Laisse le dos rond, rond, rond. Très bien. Continue de gonfler ton ballon au maximum. Puis, de relâcher. Encore deux bonnes respirations, les amis. Ça va bien. Je vois des belles tortues. Là, c'est magnifique. Et tranquillement, on revient. Ferme les genoux. Shake, 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 shake. Yes! Et maintenant, on va se placer à quatre pattes. À quatre pattes. Je viens placer mes orteils derrière. Mes mains en dessous de mes épaules. On va s'amuser à faire le dos du chat et de la vache. Je vais inspirer. Cobrer mon dos. Ça veut dire que je creuse mon dos comme une vache. Et je vide tout l'air de mes poumons. Puis là, je fais un chat qui ronronne. Le dos ron, ron, ron. Encore. Inspire. Creuse le dos dans le dos de la vache. Et à l'expiration, le dos ron, ron, ron dans le dos du chat. Des beaux chats. Encore. Inspire. Il sourit dans la vache. Et le dos ron dans le dos du chat. Encore. Inspire. Je peux faire des beaux et des beaux vaches. Et l'expiration, ron, ron, ron le chat. Une dernière fois. Creuse le dos. Fais-le plein. Remplis tous les poumons. Puis là, vide les poumons. Vide les poumons. Ron, ron, ron. On va revenir ici au centre. Et là, on inspire. Puis, quand je vais vider les poumons, je vais regarder la queue du chat derrière. Revenez au centre. Inspire. Remplis les poumons. Et l'autre côté, je regarde la queue du chat. Puis, je reviens au centre. Encore une fois. Va voir la queue du chat derrière. Inspire. Et inspire. Revenez au centre. Et va voir la queue du chat de l'autre côté. Et reviens vers le centre. Bravo! On a fait la vache, le chat. Est-ce que ça tente de faire le chien? On va commencer avec le bébé chien. Vous avez vu Maïa tout à l'heure. Ce serait drôle qu'elle revienne en faire le chien avec nous autres. On va engager nos hantés derrière. S'asseoir sur nos talons. Avancer nos mains devant. Puis, je vais poser mon front au sol. On va faire le bébé chien. On prend des bonnes respirations. Ouh! La petite musique. Le bébé chien fait aller ici. Sa petite queue derrière. Je vais lever le son. Vous allez voir. C'est de la bonne musique. Ouh! Vous pouvez aller lire petite queue derrière. Ouip! Ouh! On revient à calpot parce qu'on nous prépare pour le chien. Le chien un peu plus adulte. Je soulève mes hanches vers le ciel. Oh! le chien c'est ici je plichis un genou et je plichis l'autre avec la musique et encore et on va marcher jusqu'en avant marche, 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 marche et on va faire du petit rebond vers le sol je plichis mes genoux avec le rythme de la musique je m'amuse, je me berce on se berce de gauche à droite la tête rourre rourre super attention hop un petit crapaud au sol je m'amuse à inverser la gauche à droite oui pour ça on va une petite grenouille on fait des pauses la grenouille on est-ce qu'on va sauter la grenouille on est-ce qu'on va sauter la grenouille sans les mains on est-ce qu'on va sauter la grenouille un petit cabal c'est beau ok les mains à pied attention on va remonter jusqu'en haut on va sauter la grenouille on va sauter la grenouille on va sauter la grenouille on va sauter on va sauter un an de l'énergie c'est la fin après tout j'ai dit qu'on allait du soleil et un an du salon on va sauter la grenouille et un an un an c'est encore plus fort je vous avais assez quand même un vrai dongering ok passons alentis des petits mouvements si on appelle ça la chaise Mes amis, on fléchit comme ça. Tirent donc. Mon poids est dans mes talons. 3, 2, et sur le point des orteils. Encore. Et moi, je touche presque le plafond. Est-ce que vous êtes capable de toucher le plafond? Encore plus haut, plus haut, plus haut. Yes! Et attention. Ralentis, 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 ralentis. Dans la chaise. On sent les fesses. Shake the booty, shake the booty. Ok. Attention. Toujours penchée. On va ouvrir notre jambe. Et je vais le faire. Et ouvre. Ça fait comme on avait ça à la déesse. Et refairement la chaise. Et ouvre à la déesse. La déesse, là, on va rester ici un petit moment. Et la déesse, la puce d'endinide aussi. Alors, inspire, allonge. Et relâche. On va prendre le temps de respirer un petit peu. Si vous voulez boire une petite gorgée d'eau, vous pouvez boire une petite gorgée d'eau. On va prendre le temps de respirer. Et relâche. Et relâche. Encore, inspire. Et relâche. Et relâche. Et relâche. Bien, bravo. Une autre belle petite chanson. Oui, ça, c'est le fun, hein? On va aller faire du cercle. T'es-vous prêts? Bince les hanches. On va aller avec la musique. Et des beaux petits cerfs. Des beaux cerfs. En sort le dos. On peut même tapoter le rythme. L'autre côté. Et à un côté. Et la vitale. Les orteils. Hop. Hop. Hein? Qui aiment ça danser? Hein? Tout le monde aime ça danser. Des petits tourbillons sur place. On s'endille. On en fait un lieu sur ces petites hanches-là. Et un autre côté. C'est super beau, la vie. Il fait ça, il y a un salon. Oh yeah! C'est super beau. Ok. D'instant on va avoir des bonnes mains-bras. Vous prêts? Et ramène vers le cœur. Et recherchez. Et ramène. Et rouvre. Et plonge. Rouvre. Et plonge. Et ouvre. Plonge. Et plonge. Et grand moment. On ouvre nos ailes. Ouais! Et ça peut devenir ça. Plonge. Ouvre. Les ailes. Et plonge. Encore. Et hop. Super beau. Encore. Maintenant. Allonge. Convre. Et tire. Il y a un bras vers le sol. Iuh! Ça va comme faire les autres mondes. Puis on va aller à l'autre côté. Iuh! On étire le corps. Encore. Et hop. Allonge. Un bras vers le sol et l'autre vers l'achève. L'autre côté. Et tire. Et tire. Super! Une dernière fois de chaque côté. Encore plus longue cette fois. Et l'autre côté. Magnifique! Bravo tout le monde! Ouvre les mains comme ça, de chaque côté, un instant, dans la montagne. Ok, on s'en rassume. Est-ce qu'on est capable de bouger? Juste la tête. Gauche 3. Oui. Et de côté. Et l'autre côté. Un petit pendule. Et l'autre côté. Super! Obladi! Obladi! Oblada! Ouh! Et on se fait un gros calin. Et je mets mon poing sur l'avant. Ouais! Encore! Ouh! Comme tout à l'heure. Et on se fait un gros calin. On se fait un gros calin. On se fait un gros calin. Encore! Plus grand! Encore! Gros, 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 gros calin. Et encore! Ouh! On peut faire un calin à ses parents aussi. Encore! OK! Shake, 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 shake! Fais un moment de ça! Ouh! Encore! Et de ça! Ouh! Shake, 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 shake! Ouh! Ouh! OK! On a fait de haut en bas. Est-ce qu'on peut faire? En avant, en arrière. Je pousse les rouges. Je pousse là. Hop! Hop! Ouais! Mon papa, je suis sûre qu'ils sont bons à faire ça. J'aimerais ça les voir. Approchez-vous les parents. Je m'en regarde. Shake, shake, shake! Oh yeah! Oh yeah! C'est bien ça! OK! Maintenant, attention! On va ouvrir les pieds un peu plus large. On va aller faire un belly fort. Donc, je vais inspirer. Ouh! Maintenant! Puis, je plonge loin devant, le plus loin possible. Encore, soulève. Allonge, allonge, allonge. Et plonge. C'est très bien! Encore, hop! Ressais-moi la température. Et plonge. Puis, on pratique beaucoup de belles écores. Continuez, je pratique les écores. Hop! Et plonge. Super! Bon! Puis, j'ai la main de l'oeuf! Ouais! Voilà! Je me ferme. Orteil. Talon, orteil. Talon, orteil. Talon, orteil. Talon, orteil. Talon, orteil. Yes! Oh! Ça a bien l'équilibre. Êtes-vous prêts? Attention! On met son poir à sa jambe droite. Pointe le bout de l'orteil. Déjà, ça devrait être assez difficile. Encore. Si ça va bien, décolle ton orteil. Décolle puis montre aussi haut que possible. Bien! Redépose. J'ajoute un petit niveau de difficulté. On va aller faire l'arbre. Donc, dépose le talon ici pour t'achever dans l'arbre. Ok! Continue de regarder droit devant. Est-ce qu'on peut mettre les mains en prière ici? Super! Très bien! Si ça va bien, peut-être qu'on peut mettre son pied contre son mollet. Ouh! C'est un peu plus difficile, hein? Si c'est difficile, garde les orteils au sol. Hé! Je vois des beaux armes. C'est super beau! Bravo tout le monde! Et on peut redéposer. On va essayer ça de l'autre côté. J'allonge mon orteil. Droite cette fois. Garde l'orteil au sol. Coucou Maya! He he! Puis maintenant, si ça va bien, place le talon ici contre la cheville. Maya qui nous accompagne. Puis ensuite, si ça va bien, place le pied contre le mollet. Ouais! C'est beau! Si c'est difficile, garde l'orteil au sol. Il n'y a pas de problème. Ouh! OK! Puis maintenant, on va redéposer tout simplement. Bravo! OK! On va commencer à se déposer tranquillement. Ça veut dire qu'on va aller s'asseoir doucement sur son tapis. Allonge les bras devant. On se met sur le bout de nos orteils. Puis tranquillement, viens t'asseoir sur les bras. Les talons au sol. Viens! Est-ce qu'on peut s'asseoir sans l'air de nos mains? Hop! Bravo! Ouh! Très, très bien. OK! On va s'asseoir en médium. Tout simplement. Puis on va aller travailler un petit peu nos torsons. On va faire des petits twists. On va inspirer. Soulever nos bras vers le ciel. Puis on va aller regarder vers la droite. Donc, je mets une main sur mon genou. L'autre derrière. Le regard vers l'arrière. Puis je soulève mes bras vers le ciel. Puis je regarde devant de nouveau. Et à l'expiration. Donc, quand je vide mes poumons. De l'autre côté. Regarde. Encore. Encore. Inspire vers le ciel. Allonge les doigts. Et twist. Regarde de l'arrière. De nouveau. Inspire vers le ciel. Et twist de l'autre côté. Et twist de l'autre côté. Regarde vers l'arrière, les amis. On va voir ce qu'est-ce qui se cache derrière nous. Une dernière fois sur le côté. Inspire. Centre. Et allonge jusqu'au ciel. Puis twist. Et une dernière fois. Inspire. Allonge vers le ciel. Et twist de l'autre côté. C'est merveilleux. Expire. Reviens au centre. Expire. Ravène les mains en prière. Au niveau du coeur. Bien. Presse les pouces ici contre ton coeur. Ferme les yeux un instant. Est-ce que tu peux sentir ton coeur battre? Écoute voir. Écoute le coeur qui est bas. Je veux entendre le silence. Silence. Chut. Silence. J'ai un secret pour vous. J'ai un secret pour vous. Mais il faut faire silence. Est-ce que vous êtes à l'écoute? Ouais. Mon secret là c'est que vous êtes vraiment des bons yogis. Bravo. Tranquillement. S'allonger sur son dos. Doucement. Allonge les pieds et les mains vers le ciel. Dans une belle petite table renversée. On va chatouiller ici avec ses doigts et ses orteils. Le ciel. Chatouille, chatouille. Puis on va faire des beaux cercles avec ses poignets, avec ses pieds. Dans un sens. Puis dans l'autre sens. Puis dans l'autre sens. Bien. Bien. Très bien. Maintenant ramène les genoux. On va faire une petite boule. Donc je vais garder les poumons. J'ai même mon four. Je louche. Je serre. Un bout. Le sang. Ça ressort. Ça ressort. Ça ressort. Ça ressort. Les yeux. Les mains. Les doigts. Les arnaux. Les fesses. Ça ressort. Puis relâche. Et on peut allonger les jambes. Allonger les bras. Faire une belle étoile au sol. Tout le monde en fait des belles étoiles. On ferme les yeux. Reste en étoile. Allonger au sol. Reste en étoile. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ouais. C'est ça. On laisse mon corps devenir lourd, lourd, lourd. On écoute la silence. On fait comme un massage pour nos oreilles. On écoute bien le silence. Tout le monde en silence. Tout le monde immobile, on bouge pas. Puis on fait juste écouter. Écouter le silence. On fait semblant qu'on a des petites oreilles bioniques. Puis qu'on peut entendre même à l'extérieur de sa maison. On peut entendre même jusqu'au centre de la ville. Mais pour ça, il faut vraiment être à l'écoute. Il faut sortir ses petites antennes bioniques. Et écouter. On peut entendre même jusqu'à l'extérieur de sa position. Très bien. Très bien. Encore lourd. Très bien. Je vais placer une main sur le coeur et l'autre sur le ventre. Puis ressens le mouvement de ta respiration avec tes mains, un peu comme on faisait en tout début de la séance, hein, avec nos ballons. Ressens ta respiration dans ton retrine, où est-ce qu'il y a ton cœur. Ressens la respiration dans ton ventre. Donc t'es toujours allongé dans l'étoile, avec une main sur le cœur, l'autre sur le bas-bomb. Puis tu ressens le mouvement de ta respiration. Superbe. Puis tranquillement, on peut commencer à se réveiller en bougeant le bout des doigts, en bougeant le bout des orteils. Prends le temps de t'étirer de tout au long. Donc étire ton étoile, on se fait du bien. Et puis on peut se tourner sur le côté, dans la posture du foetus. Prends le front vers les genoux. On va prendre trois bonnes respirations dans la posture du foetus. Fermez les yeux encore. Restons le foetus. Très bien, les amis. Dernier, dernier pas de respiration. Là, doucement, tu peux revenir en posture assise. Oui. On va mettre nos mains en prière au niveau du cœur. Puis là, on va faire ensemble trois fois le son « home ». Puis là, je veux vous entendre, évidemment. Tout le monde ensemble. Alors, on va éviter tout l'air des poumons. Là, je remplis mes poumons. « Homme ». « Homme ». Encore une fois. Rappelez les poumons. « Homme ». 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 Merci.